Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui l'entretien nous emmène à Washington, la capitale américaine, où nous sommes reçus par Gérard Harrault, ambassadeur de France aux Etats-Unis. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir et d'échanger avec nous. Monsieur l'ambassadeur, à 66 ans, après plus de 40 années au service de la France, vous avez décidé et l'administration a un peu décidé pour vous de quitter vos fonctions et la diplomatie française. A plusieurs reprises, on se souvient dans votre parcours, vous avez pu surprendre, parfois choquer même vos interlocuteurs américains notamment. Et on pense notamment à l'épisode de novembre 2016, au moment de l'élection de Donald Trump, que vous n'avez pas accueilli avec un très grand enthousiasme, soyons tout à fait honnêtes. Je vous cite, un monde s'effondre devant nos yeux, c'est la fin d'une époque. Pourquoi ? – Justement, ce n'était absolument pas un message envoyé aux dépens de Donald Trump. C'était le moment où, après Brexit, après l'élection de Donald Trump, rappelons-nous que personne n'avait prévu l'élection de Donald Trump. J'ai eu le sentiment que la crise populiste était beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus grave que celle que nous pensions. Et donc, lorsque j'ai dit qu'un monde s'effondrait, c'était le monde de nos certitudes. Alors, de manière assez curieuse d'ailleurs, ce tweet que j'ai eu tort d'envoyer, qui n'est resté que deux minutes… – Vous le regrettez ? – Oui, parce que d'abord, manque de chance, je l'ai écrit à 2h du matin. 2h du matin, ça faisait 8h du matin à Paris. Il a été repris immédiatement par toutes les radios, par toutes les télévisions. L'extrême droite s'est déchaînée contre moi. – Ce qui n'a pas dit beaucoup, vous contrariez ? – Quand même, vous savez, les médias sociaux, il peut y avoir un déferlement de haine. Vraiment, j'ai été l'objet d'attaques d'une violence, souvent homophobe. Enfin, c'était assez désagréable. Mais j'ai eu tort. Mais en même temps, ce message n'a pas eu le moindre écho aux États-Unis. C'était vraiment… – Aucune réaction de la Maison Blanche ? – Aucune réaction, parce que ce n'était pas… De nouveau, c'était de dire, vous voyez bien, au fond, on s'est tous trompés. Ce qui arrive est sérieux et il était évident que je pensais surtout à ce qui allait se passer en France en mai 2017, à l'élection présidentielle. Donc le sentiment qu'après tout, cela pouvait aussi arriver en France. – Vous êtes toujours aussi pessimiste aujourd'hui ? – Alors, pessimiste, non, pas en France, puisque finalement, c'est Emmanuel Macron qui a gagné les élections. – Non, mais je crois profondément que nous vivons un changement d'air. Vous savez, il se trouve que ma carrière diplomatique, elle a commencé avec l'élection de Reagan et elle finit avec l'élection de Trump. Je crois que nous avons là, par hasard, une période que j'appellerais une période homogène. C'est ce qu'on appelle en gros la période néolibérale. C'est-à-dire, c'est la période moins d'impôts, pas de frontières, le marché a toujours raison et l'Occident porte des valeurs qu'il doit défendre, voire étendre. Je pense qu'avec Brexit et avec Donald Trump, une partie de nos citoyens, et au-delà les gilets jaunes en France ou les électeurs italiens, les électeurs nous disent, c'est fini, nous n'en voulons plus. Et c'est exact que cette période a été finalement très positive pour des centaines de millions de pauvres dans les pays pauvres, pour les riches dans les pays riches, mais certainement pas pour la classe moyenne, en particulier la classe moyenne inférieure. – Alors, vous avez parlé des gilets jaunes, justement, spontanément. Dans vos adresses à la communauté française qui vit aux États-Unis, vous échangez régulièrement avec les citoyens français, ici à Washington et dans les grandes villes américaines, vous avez souvent parlé des gilets jaunes. Est-ce que vous acceptez de faire une comparaison entre ce mouvement des gilets jaunes avec ses errances, celles qu'on a pu voir dans les actualités françaises ? Vous faites une comparaison entre les gilets jaunes et l'électorat de Donald Trump ? – Je dirais que les gilets jaunes tels qu'ils étaient au début du mouvement, c'est-à-dire au mois d'octobre, novembre, décembre, je pense qu'ils exprimaient le même malaise d'une partie des citoyens, de nos concitoyens. Ce n'est pas un azar, c'est souvent des gens qui venaient des zones rurales ou des petites villes, des gens qui se sentent délaissés, finalement, abandonnés par ce que l'on appelait la globalisation. Donc je pense que, toutes choses égales par ailleurs, que l'on peut en effet comparer le mouvement des gilets jaunes et le mouvement qui a conduit à l'élection de Donald Trump. – En juillet 2018, vous avez réagi à une émission extrêmement populaire ici aux États-Unis, l'émission de Trevor Noah, qui est un comédien qui anime une émission satirique. Vous avez réagi lorsque Trevor Noah a qualifié l'équipe de France de football d'équipe d'Afrique au moment de sa victoire à la Coupe du Monde, et ça ne vous a pas plu du tout ? – Ah mais pas du tout, parce que d'abord, il reprenait exactement ce que disait l'extrême droite en France, sur une base purement raciste, sur le thème « vous êtes noir donc vous ne pouvez pas être français ». – On rappelle que Trevor Noah est sud-africain et est noir. – Et noir lui-même. Et donc j'ai réagi à cause de ça, cela étant, je n'étais pas surpris, il y a des sujets sur lesquels français-américains, d'une certaine manière, nous ne pourrons pas nous comprendre. Le premier sujet, en effet, est le sujet de la citoyenneté et du rapport entre la communauté et la nation. Le second sujet, le sujet de la laïcité. Je peux vous dire que j'ai passé quatre ans à sillonner ce pays, à défendre la vision de la France, mais c'est quand même difficile à passer, parce que d'une certaine manière, les États-Unis ont été créés sur un autre mode de fonctionnement. Si vous êtes un Italien, que vous arrivez aux États-Unis comme immigrant au XIXe siècle, d'abord vous allez dans un quartier où tout le monde est italien. Et donc d'une certaine manière, vous pouvez vivre aux États-Unis sans parler l'anglais. Votre fils, lui, ira à l'école américaine, il sera donc bilingue, il sera americano-italo-américain, et le petit-fils, lui, ne parlera qu'américain. Donc il y a un processus d'intégration qui fonctionne quand même pas mal, mais qui est fondé quand même, d'une certaine manière, sur le respect de votre appartenance à une communauté. – Le communautarisme ? – C'est ce que nous on appelle le communautarisme de manière négative. C'est un fonctionnement différent de la société pour un pays d'immigration, et seulement d'immigration. Les États-Unis, tous les Américains sont des immigrants, à part les pauvres Indiens d'Amérique. Eh bien, ça a été une manière qui a assez bien fonctionné. – Vous voyez que c'est un modèle qui guette la France ? – Oh là là, si je dis ça, tous les Français vont entrer dans les tranchées, on va hurler. Cela étant, la France étant devenue, mais pas depuis quand même quelques décennies maintenant, un pays d'immigration, elle devrait sans doute, mais là je m'aventure en dehors de mon domaine, être peut-être, comprendre qu'on devient français progressivement, et qu'il faut attendre une, deux générations pour être totalement intégrés dans la communauté nationale. Mais là, c'est un sujet très délicat, je le sais bien, dans mon pays. – Lors de sa dernière visite en France, Donald Trump a eu une des sorties qui lui sont propres, pas toujours d'un goût exquis, on peut s'autoriser à dire ça. Il a parlé de « make France great again ». Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Donald Trump lorsqu'il fait des sorties de ce genre ? – Non, mais vous savez, d'abord il faut comprendre que les fameux tweets de Trump, ce sont des tweets à destination de l'opinion publique américaine. – Alors voilà, justement, de son électorat. – C'est son électorat, parce que, et il a raison, la presse généraliste lui étant totalement hostile, il faut bien dire, j'ai le grand respect pour la presse américaine, mais le New York Times, le Washington Post, sont quasiment en campagne électorale contre Trump. Et donc le tweet est une manière pour lui de passer par-dessus la tête de cette presse et de s'adresser directement à des dizaines de millions d'Américains et de s'adresser à eux dans leur langue, avec leur vocabulaire. – Vous avez parlé des médias américains, petite parenthèse, est-ce que vous avez l'impression que ce qui explique le regard peut-être parfois déformé que l'Europe peut avoir sur Donald Trump, ou les difficultés à le comprendre, le fait que ce soit effectivement cette presse américaine plutôt hostile à Donald Trump, c'est un euphémisme, qui informe la presse européenne ? Vous avez l'impression que le message est déformé en traversant l'Atlantique ? – Je le pense profondément, ça ne veut pas dire que je défende Donald Trump ou que je l'attaque d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Je dirais que Washington a voté à 94% pour Hillary Clinton, comme Manhattan d'ailleurs. Ici, les Républicains et les Démocrates, toutes tendances confondues, sont indignées par le comportement de Donald Trump. – Ici, dans la capitale américaine. – Dans la capitale américaine, à Washington. Donc on vit dans une atmosphère qui est virulement anti-Trump. Et donc la presse, qui est aussi le reflet de l'establishment, il en est de même. – C'est plutôt quelque chose que vous dénoncez ? – C'est-à-dire que mon travail d'ambassadeur, c'était justement d'essayer de comprendre ce qui se passait vraiment. J'ai un avantage sur les Américains, je suis un étranger, et donc d'une certaine manière, je ne suis pas pris par les émotions et les passions que suscite l'élection de Donald Trump et que j'aurais peut-être moi-même ressenti en France si Marine Le Pen avait été élue. Mais je ne suis pas personnellement impliqué et donc j'ai pu rester plus froidement analyste. – On vous dit souvent que vous êtes un diplomate hors normes, on vous l'a souvent dit, par les engagements que vous formulez et par les positions que vous prenez. – C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ambassadeur aux États-Unis comme on était en 2019, comme on l'était dans les années 1930 ou comme on est ambassadeur à Pékin en 2019. Alors j'ai peut-être commis des erreurs, mais j'ai essayé de moderniser ce métier et de le moderniser… – En utilisant notamment les réseaux sociaux ? – En utilisant notamment les réseaux sociaux, en essayant donc de réinventer ce métier aux États-Unis d'Amérique en 2019. Mais si j'avais été ambassadeur à Pékin, je ne me serais pas du tout comporté comme ça et j'aurais pratiqué la langue de bois d'ébène évidemment. Voilà, j'ai essayé, c'est une expérience et je pense que mon successeur sera différent. – Alors justement, à propos de votre successeur, il ne va pas tarder à arriver, quels sont les trois principaux conseils que vous allez lui donner quand il va arriver ? – D'abord, je vais dire, il faut sortir de Washington. Washington, ce n'est pas la capitale de ce pays, ce n'est pas la capitale économique, culturelle, financière, ce n'est que la capitale politique et c'est même un bocal, c'est-à-dire où tout le monde pense, couche, dort, rêve politique et donc cela donne une image assez déformée de ce qu'est ce grand pays. Il faut essayer de prendre du recul et c'est d'autant plus intéressant que c'est la première fois, je crois, dans ma carrière et dans le dernier demi-siècle que les vies politiques américaines et européennes sont à ce point comparables. et donc il est fascinant de voir en vraie grandeur l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand un dirigeant populiste prend le pouvoir dans une démocratie libérale, ce qui est le cas aux États-Unis et c'est, je crois, plein d'enseignements. Trump est en train de redéfinir la droite américaine et c'est intéressant parce que d'une certaine manière, c'est un peu ce qui arrive en France avec les républicains de Wauquiez, donc une nouvelle droite apparaît plus identitaire, plus nationaliste. Donc c'est un nouveau conservatisme, très différent de ce qui était le riganisme. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va arriver à gauche ? Et c'est pour ça que l'élection de 2020 va être fascinante. La défaite de Mme Clinton, c'est la fin d'une époque. Qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Être aussi de gauche aux États-Unis et donc de gauche également dans l'ensemble des démocraties occidentales. – Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment. On peut encore vous appeler, monsieur l'ambassadeur, pour quelques heures. Merci infiniment. Vous êtes sur France 24, c'était l'entretien. Restez avec nous. – Sous-titrage ST' 501